Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Ils peuvent plus tuer en prononçant un seul mot. Néanmoins, ils n'en font rien. On les dit pacifiques, mais je ne voudrais pas les provoquer. Je livre surtout des provisions. Du poisson séché ou des pierres salées. Vous savez, vous avez une nourriture qui se trouve sur le temps. Les glisses barbes ne sortent pas beaucoup, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, nous avons un petit arrangement. Vous comprenez, j'aime sentir le problème. Ouais, ouais, c'est le dernier quand ça me dirige. Voilà, comme ça... Tenez, prenez ce sac de provisions. Nous sommes. Démarche, vous verrez le temps. Bon, je ne vais pas lire les pierres, mais au moins les quatre premières, parce que je les ai déjà mis. Alors, c'est parti pour les sept mille marches. Attends, il fait comme sauvegarde à l'avant, parce que je n'ai pas envie de me retaper tout le trajet. Hop là, dépêche la sauvegarde. Et je pense que lorsque j'aurai atteint l'eau de la montagne, je vais arrêter pour Skyrim et je passerai à Batman. Parce que là, ça va faire une demi-heure que je suis sur Skyrim. Donc, c'est bien un mode que change de jeu. Alors oui, j'ai assez d'accord un nouveau concept. C'est les attaques à distance, à courte portée. Et non, pas de saigne. Et non, pas de saigne. Ah oui, c'est vrai que Ray, lui, il a un truc génial, c'est un argonien vampire. Ça doit vraiment être magnifique à voir. Ouais, ouais, des fois, il y a des problèmes, c'est à cause de ma connexion au câble. Bon, des fois, ça peut venir de la vôtre, mais en général, ça vient de la mienne. Parce que je suis loin d'avoir une connexion dingue. Et là, j'ai tout fait pour qu'il n'y ait que ça qui bouge de la connexion. Là, franchement, j'ai quasiment plus t'arrêté sur mon ordi, sauf le truc qui permet de faire le live. C'est long. Aïe ! Oh là ! Oh putain ! Hein ? Quoi ? Trois coups ? Il m'a tué en trois coups ! What ? Mais... Mais... J'ai été shooté en trois coups ! Ah, c'est reparti ! Vous voyez, je l'ai eu, votre fail ! J'ai été shooté en trois coups ! Putain ! Je ne commençais pas à débrouiller ! Alors, je l'ai eu ! Je l'ai eu ! Bien. Attendez, je vais voir si je ne peux pas charge un petit peu mon épée. Alors, charge ! Ah mince c'est pas ça ! Euh mince c'était l'épée que j'ai déquittée. L'épée ordre des genre de... Ok, c'est comme ça que ça se fait. Moi c'est plutôt sympa. Parce qu'on peut pas tuer les enfants dans ce jeu. Ça c'est l'éthique propre à Bethesda en général. Dès qu'il y a des enfants dans leur jeu on peut pas les tuer. Je veux faire écouter l'épée deeds, Bah dis toi que c'est un bien parce que puisqu'ils peuvent pas mourir bah techniquement tu peux les tuer indéfiniment Tu peux les torturer autant que tu veux Bah je trouve que j'ai passé par là moi C'est pas ce qui m'attend mais bon c'est pas grave Bah là c'est mon avis par contre là le cri que je viens d'avoir il va m'être pas mal utile Si vous voulez mon avis Quoi ? Oh ! Voilà Je vous l'a dit là ça va être bassement utile Si je peux courir hein Mec Et puis ce qu'il y a pas alors il y a que des loups dans le coin Bon par contre c'est à l'heure d'être soit rechargé ce cri là Tu vois alors si je dis pas de conneries Le troll il est pas trop loin Il est dans le coin De quoi cette mine-là pour elle ? Si je sais pas de loups dans le coin Je sais pas aussi Et toi d'avoir une profonde je vais essayer par là vous savez vite de goûter une marche là ça marche pas bah ouais c'est ce que je comptais faire bon dans la mesure du possible j'ai aussi essayé de l'esquiver je peux éviter de le rencontrer ce serait encore mieux mais ouais si je le rend compte j'essaierai le nouveau cri il est là-haut enfin il y en a au moins un là-haut ah ouais ça marche quoi non ça marche pas putain ça marche pas oh super cours ouais mais mon compadou il veut se remassacrer marche là chat oh ... ... ... ... ... ... ... C'est pas de putain de tout ce qu'à boire. C'est à mon avis ? En fait faut que j'aille sans compagnon. Je pense que c'est ça. Faut que j'aille sans compagnon en fait. Ah non il est pas invincible le compagnon parce qu'à un moment justement avec ce troll, j'y suis allé avec Lydia et elle est morte. C'est vraiment tué par le troll. On devrait y en continuer. Un homme intelligent est venu nous parler d'un fragment de l'âme. Ce qui a dit que j'ai la force d'Iscravore et que mon frère a son intelligence. Ne perdons pas de temps frère d'âme. Voilà comme ça il va aller là où je dois faire ma quête avec lui et je peux monter toute tranquille. Comme d'ailleurs au passage quand j'y pense parce qu'il faut que le trolley bloque le cri. Ah mince. Euh je vais changer. Cri et le cahine. Merde ! Hop là. Là c'est le dernier dél. Donc là. Ouais. Bof pour la quête on m'avait dit il faut pas qu'il meure donc c'est à dire qu'il doit y avoir une possibilité. Je prends pas le risque. Ouais. On remonte. On remonte. Voilà donc. Et on remonte. Je vous remonte de nouveau. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et, merci. À la fin. Tu m'a pas pensé ? C'est tout. Il faut que vous. Je déteste cette foutue noire. Hop là. Oh merde. Voilà. J'ai eu des billettes. Voilà. Oh t'inquiète je peux courir hein. J'ai pas de soucis en fait le problème c'est le même mon compagnon parce qu'en fait le troll normalement si je me trompe pas si je cours assez loin il finit par retourner à son territoire. C'est ce que j'avais fait à un moment. Mais il y a mon compagnon qui a débarqué et en gros le troll il bougeait plus quoi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça devrait pas tarder. Je dois pas tarder derrière et s'il t'y a pas. voilà c'est ici normalement je fais pas avoir c'est là alors on refait de gauche on va essayer normalement je l'ai passé ok je vais sauvegarder il m'a pas encore remarqué il faut pas sauvegarder le prochain jeu sera batman arkham city et par contre je ferai que le début du jeu étant donné que j'ai déjà terminé une fois donc si je recharge ma partie c'est la partie où en fait on est en libre dans arkham city on a rien de spécial à faire sinon je peux passer directement au réseau tv code veronica si vous voulez j'ai prévu 4 jeux mais bon je suis obligé de défaire dans l'ordre des votes très bien faire code veronica maintenant ou sinon des nocrisis comme vous le La danse à me gaver C'est 7000 marches Non j'ai que le 1 Ou le 2 Oh je sais plus Je sais que j'ai le 1 et le 2 faut que je le retrouve J'avais prévu de faire le 1 Bon je me suis embrouillé pour aller J'y suis arrivé J'y suis arrivé Appelez moi Dieu Je l'attends est-ce que je peux mourir ? Hop là Et comme ça c'est pour l'autre quête D'hiver Normalement ça va être une sacoche Comme ça Peau d'ours Provision Voilà Comme ça cette partie de la quête C'est fait Dino Crisis c'est une série Qui fait un petit peu C'est comme un raison de terrible avec des dinosaures à la place des zombies en gros Pour faire très très simple Après c'est un peu plus profond que ça Mais pour résumer ça va Mais pour résumer ça va faire Vous aidez réellement le temps Montrez nous Enfant du dragon Faites nous apprécier votre voix Vraiment vous voulez vraiment que je vous crie dessus Mais vous allez pas le regretter Crier Et laissez nous en saisir votre voix Enfant du dragon Enfant du dragon Vous voilà Bienvenue au mot de garde Je suis Maître Armger Je parle au nom des grises barbe Dites moi Enfant du dragon Que venez vous faire ici ? Non mais vous payez ma tronche là C'est vous qui m'appelez là Et c'est vous qui me demandez ce que je viens foutre là Ouais bah je vais découvrir ce que c'est Nous vous guiderons justement dans cette voix Comme les grises barbe ont autrefois guidé les autres sangs de dragons D'autres en ont hérité avant vous Les sangs de dragons ont été nombreux Depuis qu'Akatoch a accordé ce don pour terre Impossible pour nous de se voir si vous avez des gens Vous êtes l'unique enfant de dragon Nous présente Armger Tout ce que je peux dire C'est qu'aucun autre Ne nous a été révélé Ce mec là Tu veux dire là Aangir ? La voix de House ? Vous nous avez prouvé être un enfant de dragon Vous possédez le don indique Mais Avez vous la discipline et le tempérament nécessaire Pour suivre la voix qui vous a été tracée ? Cela reste à voir Enfin je regarde Dans vos entraînements Vous avez déjà fait les premiers pas vers la projection de votre voix En un tour Un cri Voyons maintenant si vous avez l'envie et les capacités d'apprendre Lorsque vous criez Vous vous employez la langue dragonique De ce fait Votre sang de dragon vous confère une capacité innée A apprendre des mots de puissance Chaque cri est composé de trois mots de puissance Votre cri Gaillera en force A mesure que vous maîtriserez chaque mot Maître Ennard Va maintenant vous enseigner le Ro Le second mot du défensement Ro Signifie Équilibre En langue draconique Associez-le à Fousse La force La force Pour affiner davantage votre tour Ro 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 Un dragon de puissance n'est que la première étape. Vous devez débloquer son exception par une pratique constante, afin de l'employer dans un cri. Nous autres apprenons les cris de cette manière. En tant qu'enfant de dragon, vous pouvez directement absorber la force vitale et le savoir d'un dragon abattu. Pour votre initiation, Maître Ennard vous autorisera à absorber sa connaissance du MRO. Voyons la différence avec quelle rapidité vous avez-vous aimé utiliser tout ce que vous voulez. Je n'ai jamais joué à fableurant. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux, ça me paraît seul. Mais... Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux, ça me paraît seul. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux, ça me paraît seul. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux, ça me paraît seul. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux. Utilisez votre cri de déferlement pour toucher les cieux. Tu vois, un temps ? C'est lui ! C'est là 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 ! Votre Dukum est très précis ! Il faudra tenir les prometteurs au jour de Dracore ! Votre prochain livre aura lieu dans la courbe ! Suivez Maître Bory ! Il ne veut pas me lâcher les vieux ! Voilà ! Moi aussi je vais y aller ! Et je vais m'ouvrir un Coca-Ton que j'y suis ! J'ai eu une occasion du jour pour me les familles ! Il faut savoir que j'y ai pas vu ! Voyons maintenant comment on va prendre un nouveau cri ! Maître Bory va vous enseigner le... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501